Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission heptomadaire 100% marché. J'espère que vous avez passé un excellent été, mais voilà, maintenant c'est la rentrée, donc bienvenue à nos invités. Donc à ma gauche, il y a le rédacteur en chef de l'Investir, c'est Denis Lantouane. Bonjour Falco, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, Laurent aussi. Moi aussi, bonjour Denis. Et à ma droite, le président de la FAT, Laurent Albi. Bonjour Falco, bonjour Denis, bonjour à tous et moi aussi, je suis ravi de vous retrouver tous. C'est parfait en fait, donc on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui comme thème ? Donc évidemment, on va analyser notre réalité. Qu'est-ce qu'il a fait ? Les CAC 40, les S&P, l'euro-dollar, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tous les actions dans les Tops et les Fops. Et on va annoncer aussi les gagnants de notre dernier jeu d'investisseurs, qui a gagné dans la dernière semaine avant les vacances. Donc on commence avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Denis, est-ce que le CAC 40, il était aussi en vacances ? Et si oui, où ? Oui, c'est un bilan de la semaine qui va se transformer en bilan de l'été. C'est un peu l'occasion en tout cas pour cette rentrée. Et moi, je veux dire merci au CAC 40 parce qu'il nous a attendus, n'est-ce pas ? Quand même, entre fin juillet, entre fin juin, pardon, donc globalement la fin de nos émissions, et puis là jusqu'à fin août, donc début septembre, le CAC 40, il a simplement perdu 35 points. Donc autant dire que c'est rien du tout. Ce n'est pas pour autant qu'on a connu quand même un été, une torpeur totalement estivale. On est quand même passé par un plus haut autour de 5259 points. On est baissé un peu en dessous des 5000 points. Autant dire qu'on a eu en fait un écart de l'ordre de 250 points entre le plus haut et le plus bas. Ce n'est pas énorme quand même. On termine sur les mêmes bases. Mais autant dire qu'on n'a pas eu une totale torpeur estivale quand même en fait en bourse. Tant mieux, vous allez me dire, parce que sinon on serait vraiment ennuyé. Et ça en fait, on le doit à notre trublion américain, le fameux Donald Trump. Vous avez suivi en tout cas ses sorties durant l'été. Il s'est d'ailleurs trouvé un petit copain de jeu avec le coréen Kim Jong-un, si on peut dire comme ça. Non, toute blague mise à part. Effectivement, on a quand même eu ces petites tensions sur le plan géopolitique, en tout cas ces joutes verbales entre la Corée, ce n'est pas fini en tout cas. Donc on a eu un petit apaisement. Moi, je ne considère pas que ce soit un apaisement. C'est qu'en gros, il n'y a pas eu d'escalade supplémentaire. Donc en tant qu'il n'y a pas d'escalade supplémentaire, les marchés ne prennent pas forcément davantage peur. Mais effectivement, c'est inquiétant. Et effectivement, ce sera quand même l'un des thèmes qui va continuer à perdurer au cours des prochains mois. Ça, c'est le premier élément. On verra tout à l'heure qu'il y a Wall Street, qu'il y a l'euro-dollar, mais je m'arrête là pour l'instant pour le CAC 40 parce que je suis très intéressé de savoir ce que va me dire maintenant Laurent concernant son scénario graphique. Tu n'es pas le seul, Denis. Moi, je suis aussi très, très intéressé de regarder ce qu'il a fait les cargons. On sait moins 35 points. Mais alors, l'analyse technique, on fait quoi avec ça ? Alors, bon, on a eu un CAC. Je sais que je vais vous décevoir à l'avance parce qu'il a été tellement ennuyeux et tellement peu volatile. Et vous le savez déjà tous. Alors, bon, ceci dit, il y a eu un petit rebond depuis 3-4 jours, un petit peu plus, même 5 jours. Un rebond, vous le voyez, sur un niveau pas anodin. C'est le niveau de support à 5000 points. C'est le niveau qui avait été testé en avril avant d'avoir cette très grosse impulsion haussière qui a duré deux semaines et demie. Et puis, vous voyez, il a fallu 16 semaines pour détricoter tout tranquillement cette impulsion. Et on est revenu donc sur ce niveau à 5000 points. On a fermé le gap. Il y a eu une moyenne mobile à 200 périodes qui passait également dans le voisinage. Et en fait, on voit qu'il y a eu un excès baissier sous ces 5070 points puisqu'en fait, on voit que les prix ont été sous ce niveau que pendant deux jours. Et on a ensuite rebondi. Alors, on est maintenant à très très court terme dans une phase de rebond avec un objectif très modeste puisque vous le voyez, je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de bien voir, on a cette grosse zone de résistance ici à 5200, 5250 points. Autrement dit, dans un premier temps, cela m'étonnerait fort que le CAC puisse aller au-delà de ce niveau. Cela dit, on est dans une dynamique maintenant qui est d'appréciation des cours. Donc, on va acheter l'indice via un turbo. Alors, le prix d'achat idéal pour moi, il est autour de 5070 avec un stop à 4990. C'est pour ça qu'on a choisi une barrière désactivante sous ce niveau à 4980. Idéalement, si on peut payer les 5070, ce serait le prix optimal. Sinon, on peut rentrer maintenant sur le CAC et on vise donc 5200 points. Alors, pour mettre en œuvre cette stratégie acheteuse sur le CAC, j'ai choisi un turbo Call Falco de code ZO78B. Merci beaucoup Laurent. Donc, avant de vous présenter ce produit, je vais vous raconter mon fameux phrase. En fait, c'est que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc, Laurent, tu nous as proposé le turbo Call sur le CAC 40, ZO78B qui a un prix d'exercice sur une barrière désactivante à 4980 points. Son échéance, c'est le 15 décembre 2017. Et son levier ce matin de 31,97 et son prix de vente 1,48 pour un CAC 40 à 5122,26. Avec ce produit, on retourne avec Denis ensemble dans le bilan de la semaine. On va regarder sur l'autre côté de l'Atlantique. Qu'est-ce qui fait le Wall Street ? Plutôt positif, non ? Ça va bien. Là, effectivement, quelle force quand même ces marchés américains. C'est peut-être pour ça aussi qu'effectivement, le CAC 40 n'a pas trop baissé, en tout cas, durant l'été. On dit traditionnellement que les mois d'été sont un peu compliqués, en tout cas en bourse, notamment le mois d'août. Ça n'a pas été forcément le cas. Et ça n'a pas été le cas du tout, en fait, à New York. Wall Street, puisque là, pour le coup, malgré quelques petits à-coups, de la même manière, en tout cas, qu'on ait pu le voir à Paris, New York n'a pas baissé. Le Dow Jones, en fait, c'est deux nouveaux mois de hausse d'affilée, un mois de juillet. Même août, c'était sur le fil. Ça s'est joué sur la dernière séance. Mais on termine quand même en hausse. Ce qui veut dire que maintenant, quand on fait le compte, sur les dix derniers mois du Dow Jones, on a quand même neuf mois de hausse. C'est quand même impressionnant, en tout cas, cette force de Wall Street, dont on dit que normalement, quand on est dans une phase de normalisation de politique monétaire, ça ne se passe pas forcément très bien. Surtout quand, naturellement, en ligne de mire, on peut aussi avoir une possible récession, qu'on annonce pour 2017, 2018, certains 2019. Mais en tout cas, il y a du risque, mais ça monte, quoi qu'il en soit. Donc, on va dire que Wall Street aime le risque. Ce qu'on a eu quand même, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, on va dire, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. Alors ça, pour le coup, c'est le critère qu'on regarde le plus aux États-Unis. Il y a un marché de l'emploi qui est vraiment quasiment en situation de plein emploi. Donc, tout va bien au niveau de l'emploi. Les indices, l'immobilier, il y a des hauts, il y a des bas. Les indices industriels, globalement, se tiennent bien. Alors, ce qu'attend la Fed, naturellement, c'est qu'on ait cette fameuse poussée salariale, poussée de l'inflation qui lui permettrait en tout cas de légitimer sa politique de normalisation monétaire. On attend une hausse des taux au mois de décembre. On l'attend de moins en moins. Quand on regarde en tout cas les probabilités, selon les futures Fed funds, on n'a quasiment même pas de hausse de taux attendue durant toute l'année 2018. Alors ça, je n'y crois pas forcément une seconde parce que je ne pense pas que la Fed puisse attendre aussi longtemps. Mais en tout cas, effectivement, le scénario des marchés, c'est de croire qu'il n'y aura pas en tout cas de hausse des taux à très court terme. Même si on attend quand même pour le mois de septembre une annonce sur le bilan de la Fed, qui est énorme, 4 500 milliards de dollars sur une possible réduction. En tout cas, ça tient. Et puis, c'est quand même une bonne chose pour Paris, parce qu'on se rend compte qu'on n'a jamais vraiment décorrélé, en tout cas des marchés américains. Donc, ça a été la bonne nouvelle, en tout cas pour le CAC 40. Merci beaucoup, Denis. Donc, Laurent. Je voudrais, moi, rebondir sur ce que vient de dire Denis par rapport à la réserve fédérale, parce que je pense qu'elle est moteur dans ce qui se passe sur les écoutises aux États-Unis. Et donc, comme l'a dit Denis, on a une remontée des taux aux États-Unis qui s'annonce très peu vraisemblable pour 2017, voire peut-être mars 2018. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les investisseurs, finalement, n'ont pas de rendement sur les obligations et que, de facto, par défaut, à contre-cœur, j'ai presque envie de dire, ils se reportent sur les actions. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un bon investissement de payer des actions aujourd'hui. Mais si on a du cash et qu'on doit placer son épargne, on n'a pas tellement le choix, même si les valorisations, on l'a répété à maintes fois sur ce plateau, à plusieurs reprises dès le mois de juin, sont très élevées aux États-Unis. Mais malgré tout, on a des investisseurs qui sont obligés de mettre leur cash sur les écoutises. Et c'est pour ça qu'on a un S&P qui tient bien. Deuxième réserve que je voudrais dire très vite, c'est que quand on met le S&P en euros, eh bien, on a un chart très différent qui ressemble étrangement à l'Eurostoxx 50. Autrement dit, il y a un effet dollar faible qui bénéficie aux actions américaines. Et c'est pour ça que ce S&P continue de tenir. Cela dit, quand on est un investisseur européen et qu'on achète des actions américaines avec un effet de change très négatif avec un euro fort, ça veut dire qu'on ne fait pas beaucoup de plus-value sur les actions américaines en ce moment. Il faut mettre tout ça en perspective. Mais cela dit, on a un S&P, et je suis obligé de le reconnaître, qui continue de tenir, Falco, qui continue d'être haussier, puisque réserve fédérale et dollars obligent, ça aide les écoutises. Et donc, vous le voyez à l'écran, j'ai tracé ce canal pour vous montrer visuellement, très rapidement, cette dynamique qui continue d'être haussière sur le S&P. Alors c'est vrai, on a consolidé au mois d'août sur l'indice élargi américain. On avait une petite résistance qui s'est formée à 2453 points. Elle a été franchie. On va maintenant tester les précédents sommets, sommets historiques, à 2490 points. Alors, ce qui est gênant sur ce graphique, Falco, quand on veut faire du trading, c'est qu'on est très loin du stop, puisqu'il est ici, vous voyez, à 2404 points. Autrement dit, je n'ai pas vraiment de point d'entrée maintenant sur le S&P. Idéalement, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais idéalement, si on pouvait avoir un petit repli sur 2453, qui était une résistance, alors ce serait un bon point d'entrée, puisqu'on serait finalement environ à 2%, un petit peu moins du stop à 2404 points, ce qui est tout à fait acceptable. Et puis, on vise les 2490, 2500 points. Et puis, surtout, on verra bien si là-dessus, sur ce niveau, il y a de la pression vendeuse, parce que ça peut tout à fait faire un nouveau plus haut, en tout cas marginal. Donc, vous l'avez compris, on est acheteur sur les indices américains. On a inscrit notre stratégie dans la tendance et on choisit donc un varant call de code XA41B. Merci beaucoup, Laurent. Donc, il s'agit d'un varant call sur l'S&P 500, XA41B qui est actuellement en levier de 27,41, une échéance de 15 décembre 2017, un prix d'exercice de 2550 points, et tout ça pour un prix de vente ce matin de 22 centimes pour un S&P à 2470,24. Voilà, on continue notre bilan de la semaine avec Denis. Oui, dernier point, c'est l'euro-dollar. Et d'ailleurs, Laurent, on en a parlé tout à l'heure, parce que tout ça va de pair. Les politiques monétaires, l'évolution des grands indices, l'euro-dollar, l'échange, tout ça, c'est un vaste jeu de mécanique qu'on connaît en tout cas depuis maintenant quelques mois en bourse. Et donc, l'euro-dollar, c'était un peu l'invité surprise de cet été, tout du moins un élément qui a perturbé les actions européennes, qui a soutenu les actions américaines, parce qu'on sait en fait qu'un euro fort pénalise les grandes sociétés qui exportent, puisqu'elles produisent en euros pour la plupart, elles vendent en dollars pour certaines, c'est notamment le cas du secteur aéronautique, c'est le cas de pas mal de groupes qui composent le CAC 40. Voilà pourquoi en tout cas, on a eu un élément qui a pesé aussi sur le CAC 40, mais à l'inverse de New York. Ce qui veut dire qu'en gros, si on reprend quelques chiffres, on a donc eu une hausse de plus de 4% quand même de l'euro-dollar sur les deux mois de juillet et d'août, et c'est maintenant un gain de 13% depuis le début de l'année, c'est vraiment pas rien. On est en train de parler de ce seuil de tolérance, du 1,20$ en tout cas en France, on sait qu'il peut être différent selon les pays, attention, différent en Allemagne, différent en Espagne, en fonction notamment du coût du travail. Donc ce seuil est plutôt évalué autour de 1,20$ en tout cas en France, on appelle ça le seuil de douleur aussi, donc attention, on est allé, on a franchi durant un jour ou deux, ce seuil de 1,20$, on est vite revenu en dessous, mais on sait que c'est un des éléments qui sera déterminant, en tout cas pour les résultats des entreprises au second semestre et puis pour l'évolution des cours de bourse. Merci beaucoup Denis. Donc qu'est-ce qu'on fait avec l'euro-dollar, Laurent ? Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'euro-dollar ? Déjà, il faut être conscient que Mario Draghi va parler. Jeudi, réunion de la BCE, c'est un événement qui a un impact évident sur la monnaie européenne. Mario Draghi, qui est un petit peu dans une situation inconfortable, j'ai envie de dire, puisqu'il n'a pas intérêt à ce que l'euro continue de monter. La Banque centrale européenne a intérêt à essayer de ramener un petit peu d'inflation sur le continent et un euro qui est fort, cela ne va pas dans ce schéma. Donc on voit d'un point de vue purement technique qu'au mois d'août, l'euro a fait une pause. On a eu une belle appréciation depuis le printemps. Et puis août, un trading range s'est formé. Il y a eu une tentative de sortie haussière de ce range et on retourne à l'intérieur. Alors, à très 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 court terme, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel haussier sur l'euro et qu'il est maintenant en consolidation. Si on avait la chance d'avoir un retour sur cette zone de support majeur à 1,1660, il y aurait une opportunité pour passer acheteur parce que la dynamique reste positive pour la devise européenne et elle est surtout toujours négative pour le dollar américain. Horizon décembre cette année, je ne serais pas surpris de voir l'euro aux alentours des 1,25, 1,26. Cela dit, je pense qu'on ne va pas y aller tout de suite. Autrement dit, on cherche maintenant un point d'entrée à l'achat puisque tous les éléments, tous les arguments, tous les facteurs qui font que l'euro a progressé cet été et au printemps restent aujourd'hui totalement de mise et par conséquent, je n'anticipe pas un retournement baissier de l'euro. Donc, on cherche à l'acheter, cet euro. Mais il va falloir être un tout petit peu fin d'un point de vue tactique et attendre un repli supplémentaire. Idéalement, c'est 1,16,60 qui serait pour moi le prix d'achat sur le support majeur pour passer à l'offensive et accompagner la progression vers 1,22,50 dans un premier temps et puis 1,25 dans un deuxième temps. Donc, on reste à l'achat sur l'euro, mais on ne se précipite pas, d'autant plus qu'il y a la BCE après-demain. Donc, on va acheter un varan call si on a la chance d'avoir ce support majeur testé et ce varan, Falco, c'est le XI17B. Merci beaucoup Laurent. Donc, c'est un varan call sur l'euro dollar XI17B qui est un levier ce matin de 21,79, une échéance de 16 mars 2018, prix d'exercice de 1,25 et un prix de vente ce matin de 1,26 pour un euro dollar à 1,18,82. Voilà, et avec cette varan call sur l'euro dollar, on passe à notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors Denis, comme c'est la rentrée, comme on va parler aujourd'hui de plein d'été, on a discuté et on va mettre le top et les flops et les focus ensemble parce que c'est une grande famille de sujets. Oui, en fait, le focus, c'est en gros ce qui s'est passé durant l'été et plutôt que faire un top flop de la semaine dernière qui ne va pas dire grand-chose, autant faire un vrai grand flop de l'été. Parfait. Donc, il sera aussi notre focus. Excellent. Et il y a Kering dedans, non ? C'est ça ? Il y a Kering dedans, effectivement. Je vais me rassurer qu'on n'a pas oublié des valeurs. Et il y a surtout une valeur qui est une habituée de nos classements et je sais que Laurent ne supporte plus de la voir, de l'entendre, mais du coup, je fais un vrai plaisir de le faire puisque c'est ArcelorMittal, le grand gagnant de l'été. Plus 13% pour l'action du sidérurgie. C'est vrai qu'on en parle tout le temps. Chaque semaine, on peut l'avoir à la hausse ou à la baisse. Il n'est pas assez long. C'est plus relative de la cote, on le sait. Et c'est ce qu'on en parlait encore tout à l'heure avec Laurent. Donc, ArcelorMittal qui a profité durant ces deux mois, en fait, d'une bonne tenue des cours des matières premières et notamment de l'acier. C'est ce qui est important pour eux. Et c'est amplement suffisant compte tenu de l'effet de levier qui, en tout cas dans cette valeur, c'est plus 13% pour ArcelorMittal. Ensuite, un petit tir groupé avec les valeurs des utilities. Effectivement, c'était une des thématiques, en tout cas, qui fallait jouer malgré quand même la perspective d'une hausse des taux. Alors, ce qu'on se dit, effectivement, c'est que comme il n'y en a pas pour tout de suite, c'est peut-être encore l'occasion d'en prendre un peu. Voilà pourquoi on a du Veolia et du NJ, en tout cas, qu'on retrouve en bonne position aussi sur le podium, deuxième, troisième position, donc avec des gains de plus de 6% en deux mois. Alors, Kering, vous en parliez tout à l'heure, valeur de luxe, qui était en retard quand même par rapport aux autres. On la trouve actuellement sur des plus hauts historiques. Ce n'était pas le cas auparavant. On avait beaucoup de LVMH auparavant. Il y a un petit rattrapage qui fait que maintenant, l'ensemble du secteur est peut-être un peu plus réuni qu'auparavant. Voilà pourquoi Kering a un peu rattrapé son retard avec une hausse de 5%. Je descends un peu plus dans le classement, parce que là aussi, on va trouver une autre thématique avec Vinci et Bouygues. Là, c'est le secteur de la construction, et c'est notamment des valeurs de construction qui sont présentes en Europe. On va dire que c'est « the place to be » actuellement, en tout cas, compte tenu de la conjoncture économique. Donc, c'est une bonne chose, d'autant que Vinci et Bouygues ont une seconde jambe, en tout cas sur laquelle ils peuvent se reposer. Vinci avec les concessions, donc là, c'est plutôt défensif, donc c'est une bonne chose. Un groupe qui est bien équilibré. Et Bouygues avec les télécoms, télécoms qui ont été un talent d'achille, on va dire, en tout cas pour Bouygues, durant de nombreuses années. Il y a eu 6 ou 7 années de crise en raison de la guerre des prix, qui a sévi, en tout cas dans le mobile, vous le savez. On en sort un petit peu, c'est la fin de sortie du tunnel, en tout cas pour Bouygues, télécoms, augmentation des marges, résultat opérationnel qui est redevenu positif. Tout ça va de pair et fait que quand les deux jambes avancent ensemble, on va plus vite. Donc voilà pourquoi Bouygues gagne 3% sur l'été. Et puis quelques cas un petit peu épars, même si on retrouve aussi Atos et Capgemini, valeur de croissance, plus 5%, plus 3%, crédit récolte. Un petit cas un peu à part, plus 5%, pas d'explication particulière. Voilà en tout cas pour les hausses. Merci beaucoup pour les tops, Denis. On va regarder Kering avec Laurent. Oui, Falco, effectivement. Donc j'ai choisi Kering cette semaine. Bon, comme Denis l'a dit, plus haut historique. Un titre qui est fort dans un secteur qui performe bien. Et vous le voyez, on a eu une consolidation sur Kering pendant ces mois d'été. Consolidation assez ordonnée, assez compacte, qui montre qu'il n'y avait pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup de pression vendeuse. On a simplement assisté à une pause de la progression haussière du titre. Puis il y a quelques jours, on est sorti de ce trading range latéral avec, vous le voyez, cette zone de résistance sur laquelle les prix avaient buté à plusieurs reprises, qui a été franchie à 313 euros. Alors, on a une dynamique haussière qui reprend son cours. Ce matin, vous le voyez, avec cette bougie noire, on a une petite pression vendeuse qui s'exerce sur le titre. Et cette pression, elle est bienvenue. Parce que si on avait effectivement la possibilité de payer le titre autour de 313 euros, bien, ça serait une belle opération. Retour sur la résistance qui devient support avant une reprise de la tendance. Le niveau de stop, il est sous ce point pivot, vous voyez, à 305,75. Point à partir duquel la petite correction s'est arrêtée et où la tendance s'est remise en marche. C'est également le point de passage de la moyenne mobile à 50 périodes. Donc, on a là aussi un trade intéressant avec, vous le voyez, un stop qui est très proche. Et puis, un petit mot sur le MACD, vous le voyez, qui repart là aussi à la hausse. Autrement dit, une accélération de court terme qui montre qu'il y a du momentum qui revient sur le titre. Toutes ces raisons nous font penser qu'acheter un var en col sur Kering peut s'avérer être une opération profitable. Et on a choisi donc le varan de code VR27B. Merci beaucoup, Laurent. Donc, il s'agit d'un var en col sur Kering VR27B, qui est actuellement à l'évier de 8,61, qui est en échéance de 16 mars 2018, à un prix d'exercice de 350 euros. Et voilà, un prix de vente de 1,11 euro pour Kering à 318,45. Et on continue avec Déni. Et cette fois-ci, les flops, alors qui, Carrefour, Technip. Voilà, Carrefour, en fait. Et puis, quand on dit baisse, on dit bien souvent, c'est l'affaire de profit warning, le revenu warning au profit warning. Et souvent, ça fait très mal en bourse, bien plus que les bonnes nouvelles. En fait, les bonnes nouvelles ont tendance à faire monter un peu le titre. Mais quand il y a une mauvaise, là, effectivement, la sanction, c'est le cas de Carrefour. Bon, alors, moins 23,5% sur l'été, moins 13% le jour de l'annonce d'un profit warning. Chiffre d'affaires qui a certes augmenté au premier semestre, mais c'était au profit de grosses promotions qui ont été réalisées dans les grands formats, les hypermarchés, où la concurrence continue d'être très vive. Alors, qui dit concurrence, dit pression sur les prix, dit moins bon résultat. On a donc un résultat opérationnel qui est en baisse de 12% sur le semestre. Ça a été très mal pris, d'autant qu'effectivement, il n'y aura pas d'amélioration, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année. Moins 12%, c'est aussi ce qu'on aura sur les résultats annuels. Et on a une croissance organique qui a été revue à la baisse par rapport aux précédentes estimations. Autant dire qu'il y a du boulot pour le nouveau PDG du groupe, Alexandre Bompard, qui vient d'arriver et qui retrouve en fait un carrefour quasiment tout juste au même endroit, en bourse, que quand Georges Plassa, son prédécesseur, l'avait reprise pour redresser le cours. Donc, autant dire qu'on revient 5 ans en arrière. Mais attention, cette fois-ci, parce que le monde quand même de la distribution a changé, Amazon est en train d'arriver, Amazon qui a décidé de rentrer dans la distribution physique, dans les enseignes physiques. Donc, attention, d'un côté, on a un Leclerc qui continue en tout cas à grignoter le départ de marché, ou tout du moins à empêcher la concurrence de prendre le départ du marché. Et un Amazon, de l'autre côté, qui arrive dans tout ce qui est e-commerce, on connaît les ravages qu'a pu faire Amazon dans d'autres domaines. Donc, il y a du boulot. Moins 23%, d'ailleurs, c'est pas rien. Ça montre que pour l'instant, il y a une vraie défiance, en tout cas, de la part de la bourse, sur un cours qui ne parvient pas à remonter. Sodexo, là, c'est une histoire de chiffre d'affaires, chiffre d'affaires warning, on va dire. Bon, ça se dit pas, mais vous l'avez compris. Avec donc une moindre croissance qui est annoncée au mois de juillet, moins 13%. Sodexo qui était un titre aussi qui était au plus haut historique. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus facile, en tout cas, de reculer. Publicis, c'est pas vraiment un profit warning de la part du Publicis, mais des concurrents. Alors, effectivement, quand les concurrents font, WPP, ProSieben en Allemagne, tout ça fait qu'effectivement, on se dit, bon, il n'y a aucune raison que Publicis y échappe. On a des revenus publicitaires qui seront peut-être, recettes publicitaires qui seront baisses. TF1, d'ailleurs, qui a été sanctionné à cause de ça. Et c'est moins 13% pour Publicis. Technip, c'est l'histoire de la mal aimée. Mal aimée, depuis le rapprochement des deux parapétrolières, ça n'a pas vraiment changé. Un peu de rebond de ci, de là, au gré du pétrole. Mais globalement, c'est toujours un groupe qui, pour l'instant, n'a pas fait ses preuves. On est encore moins 9% durant l'été. Et puis, après, quelques petits cas un peu plus départs. Quand même, on va retrouver du Renault et du Valeo, un certain d'automobile, qui a tellement bien performé au cours des dernières années que c'est un peu normal. Il n'a plus de force, en tout cas, actuellement. Et encore moins pour Renault. Et puis, d'autres petits cas. Là, pour le coup, j'ai un peu moins d'explications. Et si l'or, là aussi, il y a une petite alerte, en tout cas, sur les prévisions. Sinon, un peu rien de particulier sur Accorère Liquide. Et le grand, on retiendra quand même surtout les fortes chutes de Publicis, Sodexo et Carrefour. Merci beaucoup, Denis. Donc, Technip, le mal-aimé. On ne va pas chanter Claude-François. Non ? Je ne vais pas vous pousser la ritournelle, mais c'est vrai. Technip, j'ai presque envie de dire désespérant. Il faut quand même rappeler que le prix du Brent est passé fin juin de 45 à 53. Ça fait presque 15, plus de 15% de progression. Et le titre n'a absolument pas profité de cette embellie, puisque c'est vrai que depuis début juillet, je crois qu'on a perdu environ 10% sur Technip. Et surtout, il n'y a rien qui nous montre que la dynamique est en train de s'inverser, puisque vous voyez, il y a quelques jours, on a de nouveau fait un nouveau creux et qu'on est par conséquent dans une dynamique très négative qui pour le moment ne donne aucun signe de retournement, comme je viens de le dire, avec une moyenne mobile à 50 périodes que vous voyez ici, qui joue le rôle de résistance dynamique une première fois au mois de mai et puis fin juillet également. Donc là, pour le coup, on a une stratégie vendeuse sur Technip avec, pourquoi pas, l'attente d'un petit rebond technique qui est en train de se mettre en place. Si on avait l'opportunité de vendre Technip sur ce niveau de résistance qui est anciennement support à 23,25 euros, eh bien le stop se place au-dessus du précédent sommet à 25 euros et on vise les 19 euros. Donc là aussi, une stratégie vendeuse, mais je pense qu'on peut attendre un petit peu puisqu'on peut assister à un rebond encore quelques jours sur le titre, mais ne vous y trompez pas, la dynamique reste négative. Alors, pour mettre en œuvre cette stratégie baissière, nous avons choisi un Turbo Infini Best Put de code XR55B avec, vous l'avez compris, un niveau de désactivation au-dessus de mon niveau de résistance à 23,25. Merci beaucoup Laurent. Donc, il s'agit d'un Turbo Infini Best Put sur Technip FMC avec le code NEMONO qui est le XR55B. Il a ce matin un levier de 5,23. Le prix d'exercice et aussi une barrière désactivante 25,5966 et le prix de vente c'est de 78 centimes pour Technip à 22,24 euros ce matin. Et on passe après cette après cette dernière produit sur Technip, on passe à notre challenge, en fait, notre investisseur de la semaine, en fait, qui a gagné la dernière, dans la dernière semaine avant les vacances, c'est Benoît de Gravelines en Haute Seine. Il a acheté un Turbo Call sur le CAC 40 et je donne, je laisse tous les détails à Laurent tout de suite dans le graphe et tout. Il va expliquer tout ça parce que c'était une très très belle performance que je ne dis pas encore, je n'annonce pas encore. Mais je vous rappelle juste qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, vous pouvez de nouveau jouer le jeu de l'investisseur de la semaine. Vous pouvez gagner une tasse, un mug que je n'ai malheureusement pas amené aujourd'hui mais vous voyez sur l'écran l'investisseur de la semaine. Donc, il faut choisir aujourd'hui un produit sur lequel vous croyez que la performance va être la meilleure pendant toute la semaine qui suit. Et lundi prochain, lundi soir, au close, on va regarder à quel prix le produit a fini. Et on va l'annoncer mardi prochain, le nouveau gagnant de la semaine. On va les dédicacer maintenant ces... On peut faire ça en fait. On peut faire ça ou on réfléchit peut-être qu'on fait ça une fois par semaine parce que le meilleur qui a fait la performance dans les dernières quatre semaines, un truc comme ça, peut-être que c'est une très bonne idée en fait, Denis. Donc, la prochaine tasse, on verra à qui ça sera. Signé ou pas, donc vous pouvez nous dire aussi. Mais je vous rappelle, s'il vous plaît, de bien mettre le code mémonique sur notre site d'internet et pas l'usine du sous-jacent par exemple. C'est aussi déjà arrivé parce que dans ce cas-là, on ne peut pas prendre en compte votre choix de la semaine. Donc maintenant, après d'avoir déjà annoncé que c'était Benoît qui a gagné de Gravelines en Haute-Seine, je laisse à Laurent le plaisir d'expliquer ce qu'il a fait et surtout ce que le produit a fait pendant cette semaine. Alors, c'est un réel plaisir de pouvoir commenter ce trade et Benoît, chapeau bas parce que si on n'avait pas dit que vous aviez fait ce trade, je ne l'aurais pas cru tellement c'est bien exécuté. C'est-à-dire que c'est intelligent, c'est adroit, c'est malin et on va voir pourquoi ensemble. Donc, Benoît, il paye le CAC 40 sur la borne basse du gap haussier sur les 5135 points. Vous le voyez, j'ai mis cette petite flèche verte, ça montre le prix de clôture et la bougie à l'intérieur de laquelle Benoît a rentré sa position. Alors, Benoît, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une borne basse de gap haussier, il voit un triangle qui est en train de se former, autrement dit, il voit qu'il y a une accumulation qui se fait sur le support et il décide de payer. Il a du courage, Benoît, beaucoup de courage parce que la bougie, elle est noire et la majorité des opérateurs se disent quoi ? Eh bien, qu'on va casser le support et qu'on va baisser. Sauf que c'est lui qui a raison et il achète donc avec un prix absolument fabuleux puisqu'il paye le support. Donc, c'est vraiment du textbook. Là où c'est, encore une fois, exemplaire, c'est qu'il accompagne la hausse et quand on rejoint ce niveau à 5250 points, Benoît voit que les acheteurs tout d'un coup ont les pieds froids, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand monde pour le franchissement et on assiste donc à la formation de ces trois petites bougies au seuil de la résistance. Et là encore, c'est parfaitement exécuté puisque Benoît décide de se débarrasser de son turbo call quand il voit que les acheteurs ne sont pas en mesure de franchir le niveau et il fait une performance en quatre jours, tenez-vous bien, de plus de 50% sur le turbo call. Donc, c'est une exécution parfaite avec un produit parfaitement approprié. Alors, j'espère que vous serez en mesure de recommencer de telles performances, Benoît, mais en tout cas, encore une fois, chapeau bas, ça m'a vraiment fait plaisir de regarder votre traite parce que je me suis dit celui-là, c'est un vrai expert. Excellent. Merci beaucoup, Laurent, pour tout cette... Comment est-ce qu'on dit si on aime quelque chose bien ? Comment est-ce qu'on dit aussi en français ? C'est... Eh bien, c'est un trade exécuté avec intelligence et commenté avec passion. Voilà, parfait. Donc, c'est ce que je cherchais à peu près. Et on va maintenant, après l'annonce de cette gagnante, Benoît, en grave ligne, en haut tienne, on va passer à notre dernière rubrique à ne pas manquer. Alors, Denis, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer dans la semaine prochaine ? Oui, de la même manière, en tout cas, je suis allé un peu plus loin. On va dire, on fait une émission de rentrée, donc autant dire qu'on ouvre jusqu'à la fin de l'année. Voilà quels sont les grands éléments qui seront à surveiller. On y reviendra, donc tout au long de ces semaines qui vont venir, les trois mois qui vont venir. Mais en tout cas, moi, j'ai noté que le 24 septembre, il y a eu des élections en Allemagne. Vous suivez ça de très, très près. Bon, je n'ai pas l'impression que pour l'instant, soit très stressant. Il y a une belle avance, en tout cas, pour l'instant, pour Angela Merkel par rapport à M. Schultz. Pour l'instant, on va dire que ça se passe bien pour Angela Merkel, pas de risque de ce côté-là. Octobre 2017, congrès du Parti communiste chinois. On surveille toujours régulièrement. On n'a jamais une date vraiment exacte. En tout cas, on sait que ça dure une semaine. Et c'est là, en fait, où on aura les nouvelles prévisions de croissance du PIB chinois pour l'année. C'est toujours intéressant à suivre. Et puis là, à tout moment, je n'ai pas de date pour vous en parler, mais on surveille tous les matins. Est-ce qu'il n'y a pas eu un tweet sur la Corée ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un tweet sur l'Iran ? Vous le savez. Ou un missile. Ou un missile. C'est beaucoup plus grave. Même si les tweets arrivent après les missiles. En tout cas, effectivement, on va suivre ce feuilleton, malheureux feuilleton, on va dire géopolitique, entre les États-Unis, la Corée et éventuellement avec l'Iran, même si pour l'instant, c'est plutôt au second plan. Économie, on en parlait tout à l'heure. C'est la politique monétaire, naturellement, qui va être surveillée de très près. Les prochaines réunions de la Fed, c'est pour le 20 septembre. En tout cas, les décisions, le 1 novembre et le 13 décembre. Et pour la BCE, le 7 septembre, le 26 octobre, le 14 décembre. Alors, quand vous regardez toutes ces dates, vous vous dites qu'il y en a six en tout. Moi, j'en retiens deux particulièrement. Il y en a deux qui sont très importantes. Pourquoi ? Parce que c'est le jour même et le lendemain. Et donc, le 13 et le 14. Je pense que Mario Draghi n'annoncera rien avant qu'il y ait une décision aux Etats-Unis. Donc, rien pour le 7 septembre parce que Jeannette Yellen parlera, en tout cas, le 20. S'il n'y a rien, le 20, je ne vois pas non plus les deux intervenir autour du 1 novembre et 26 décembre parce qu'il n'y a pas de conférence de presse. Donc, il n'y a pas de grand round. Donc, pour moi, ce qui peut vraiment être déterminant et ce qui pourrait être une dernière intervention, opération, de la part, en tout cas, de la Fed, on sait en plus que Jeannette Yellen doit partir au début 2018. Donc, si elle veut marquer le coup, si elle veut en tout cas montrer effectivement qu'il y a eu une hausse d'étau avant qu'un éventuel successeur qui soit peut-être proche de Donald Trump prenne sa place, c'est peut-être l'occasion et Mario Draghi le lendemain. Action concertée, pourquoi pas ? On l'a déjà vu. Donc, pour moi, les dates importantes sont les 13 et 14 décembre de cette année. Etats-Unis, le projet de réforme fiscale de Trump, on en parle depuis des mois, des mois, des mois, ça devait durer 15 jours, ça devait être phénoménal, on a attendu un peu plus, ça ne l'est toujours pas pour l'instant. Ça va faire un an. Mais ça va faire un an. Mais on sait effectivement en tout cas que le marché est latent, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas eu vraiment de consolidation, donc il y a un espoir en tout cas sur cette réforme fiscale de Trump, ça tient. Et puis l'OPEP, bon c'est un petit peu maintenant relégué au son plan, c'est vrai que la preuve c'est qu'on n'étudie même plus chaque semaine avec Laurent le pétrole tellement on est habitué à le voir monter des centres restés quand même globalement dans des zones de variation assez faibles. Le sommet des pays producteurs de l'OPEP ce sera au mois de décembre. Voilà pour l'économie. Et puis rapidement, entreprises, les résultats, on sait que tous les trois mois ça revient. Et donc ça revient là, ce sera entre la mi-octobre et la mi-novembre les publications du troisième trimestre des entreprises françaises. Les valeurs de l'art, on les suit puisqu'on a parlé de l'euro-dollar, on sait qu'il y a des valeurs qui sont sensibles à ça, donc naturellement on continue à les suivre. Les financières, pourquoi ? Parce que ce sont elles qui sont sensibles aux politiques monétaires, donc là aussi on va continuer à les suivre. Et puis matière première parce qu'on aura l'occasion de reparler d'ArcelorMittal toutes les semaines. Voilà, après la reçante bonne tenue de l'été. Excellent, merci beaucoup Denis. Bon, on est déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui, l'émission de la rentrée. Donc il me reste de vous donner les rendez-vous pour cette semaine et la semaine prochaine parce qu'en cette semaine on reprend aussi le webinaire de revue technique des marchés. Le 7, donc jeudi, le 7 septembre jeudi soir à 18h. Changement d'horaire. Changement d'horaire drastique de 17h à 18h. J'espère que ça vous convient quand même et vous êtes nombreux de nous suivre, Laurent et moi, donc jeudi à 18h. Et évidemment la semaine prochaine, mardi 12 septembre à midi, la prochaine émission 100% marché. Donc merci à vous d'avoir été avec nous et merci surtout à nos invités d'avoir été avec nous. Donc Denis à ma gauche et Laurent à ma droite. Merci. Merci beaucoup d'avoir été rentré avec nous. C'était sympa aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501